Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un tag version auteur et donc c'est parti. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petit tag donc c'est parti pour celui-ci qui est les livres qui m'ont donné envie d'écrire que j'ai trouvé sur le site de l'Astre et la plume et qui a été créé par Léa du Bazar de l'imaginaire. Le premier point de ce tag c'est le livre qui m'a parlé d'écriture dans le sens écriture romancée et j'avoue que j'ai réfléchi même aux lectures que j'ai pu avoir pendant mon adolescence etc. Et le seul livre qui m'est venu qui parle d'écriture, du moins un minimum mais c'est quand même assez, enfin c'est le métier de l'héroïne principale mais du coup voilà c'est le seul qui m'est venu en tête, c'est Falling Again de Morgan Moncomble. Donc forcément les souvenirs qui sont rattachés sont très doux parce que c'est une romance vraiment très très mince, très très douce même s'il y a quelques sujets, quelques scènes un peu plus dures. Donc voilà, je ne me rappelle pas forcément pour le côté autrice de l'héroïne mais c'est un peu le seul que j'ai qui se rapproche de ce point du tag. Le deuxième point du tag c'est le livre avec les personnages qui m'ont le plus marqué et en toute honnêteté, certes il est récent mais je pense vraiment que celui qui a les personnages qui m'ont le plus marqué jusqu'à présent je dirais quand même que c'est Falling. Il y a beaucoup de personnages marquants et en fait j'ai réfléchi puisqu'il y a d'autres livres où j'ai beaucoup apprécié par exemple les personnages principaux mais je me dis que dans Falling il y a quand même beaucoup de personnages secondaires aussi qui ont retenu mon intérêt là où dans d'autres romans c'est pas forcément toujours le cas et donc c'est pour ça que j'ai pensé directement à Falling de Rebecca Yarros. Le troisième point de ce tag et je pense que c'est le plus difficile c'est le livre qui m'a appris la narration et je dis que c'est le plus difficile mais en ce moment vous allez dire vraiment vu ma réponse parce que j'ai mis tous, tous parce qu'il n'y a pas vraiment de livre en particulier où je me suis dit cette narration là, ouais. Mais je pense que globalement c'est la lecture d'un peu de toutes les plumes que j'ai pu lire. C'est vraiment un horizon de tout et chaque livre, chaque plume lue, découverte m'apporte quelque chose que ce soit consciemment ou inconsciemment. Je pense que chaque livre apporte quelque chose du moins pour moi et donc du coup j'ai pas vraiment d'exemple de livre en particulier pour représenter ce point du tag. Le 4, c'est un chef-d'oeuvre qui m'inspire le plus. Là, la liste peut être plus longue donc c'est également un point difficile mais dans la période dans laquelle je suis, au niveau inspiration, forcément on va revenir à quelqu'un déjà cité puisque c'est Falling de Rebecca Yarros. Il m'inspire beaucoup, honnêtement. Il y a aussi quand même, je pense en ce moment le Pont des Tempêtes qui m'inspire énormément mais je le qualifierais, même si je l'ai adoré, je le qualifierais peut-être un peu moins de chef-d'oeuvre contrairement à Falling mais évidemment c'est ma perception, vraiment. Donc pour ma période très romantissie, je dirais quand même Falling mais je pense qu'il y a d'autres chefs-d'oeuvre qui ont pu marquer un peu tout mon parcours d'autrice. Je pense notamment, je ne sais pas si on peut le qualifier de chef-d'oeuvre mais dans le souvenir que j'en ai, ça m'a beaucoup marquée et c'était The Book of Ivy de Amy Angel qui est une dystopie et je pense que c'est une dystopie qui a beaucoup beaucoup marqué mon écriture et qui m'a inspirée et qui m'inspire toujours parce que ça a beau être une dystopie, il y a certains éléments, certaines inspirations qu'on peut retrouver un petit peu dans une couronne soleil et un baiser de lune. Donc je pense que malgré moi, il m'inspire encore aujourd'hui même si sa lecture date un petit peu et chef-d'oeuvre, je ne sais pas mais en tout cas, il m'a laissé vraiment un très 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 bon souvenir un souvenir très marquant donc je pense qu'on peut le citer. Et le dernier, c'est Quel est le livre qui m'a donné le droit d'écrire ? Et encore une fois, j'ai l'impression de me répéter dans cette vidéo, encore une fois je trouve que c'est un point assez difficile parce que je n'ai jamais ressenti trop ce côté de ne pas avoir le droit d'écrire. Je crois que tout s'est fait plutôt naturellement, du moins je n'ai pas le souvenir de cette lutte entre guillemets. Donc je n'ai pas vraiment de déclic, etc. Mais je pense qu'il y a certains livres qui m'ont donné des déclics plus en termes de genre que j'ai le droit d'écrire. Et je pense que le plus récent, et ce n'est pas forcément le livre lui-même qui a fait le déclic, mais sa lecture m'a accompagnée dans ce déclic. Et donc du coup, je dirais Le pont des tempêtes de Daniel L. Jensen parce que c'est notamment avec slash pendant slash euh 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 après sa lecture que j'ai, que je me suis vraiment lancée dans la romantessie. Alors que avant j'étais un peu persuadée de ne, que je ne pourrais jamais écrire de, de fantaisie. Parce que pour moi je n'avais pas une imagination assez grande pour euh créer un univers. Et dans un sens, ça se concrétise cette peur de ne pas avoir une imagination assez grande. Parce que mes univers restent assez euh simples et euh et pas hyper étendus, etc. Mais euh euh je pense quand même que j'ai trouvé certains échos et le côté évidemment très romance euh de ce livre. J'y ai trouvé un encouragement pour me dire si en fait tu peux écrire de, de la romantessie. Et c'est quelque chose qui s'est fait quand même plutôt inconsciemment et je m'en suis un peu rendue compte là en préparant ce tag. Euh donc voilà je dirais notamment que c'est celui-ci. Sinon pour le reste j'ai plus ou moins toujours lu de la dystopie et de la romance quand j'étais adolescente. C'est par ces genres là que j'ai commencé donc j'ai pas vraiment eu ce type de déclic je pense sur euh sur ces genres là. Ou du moins je m'en rappelle pas aussi bien parce que ça commence à dater et que j'ai pas toujours une très bonne mémoire pour certaines choses. Donc voilà et c'est tout pour ce tag parce qu'il est quand même plutôt court mais je l'ai trouvé quand même plutôt intéressant. J'avoue que le fait que j'ai pas toujours euh des souvenirs très clairs de mon parcours surtout en tant qu'autrice peut ne pas aider ce genre de vidéos. Et donc du coup je prends surtout mes expériences très récentes euh mais voilà pour ce tag j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles auraient été vos réponses et si d'autres tags vous pourraient vous plaire. Bref, sur ce je vous souhaite de très bonnes sessions d'écriture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501